... Bonjour à tous et bienvenue en direct de ce 53e Salon de l'Agriculture pour votre émission Terre d'Info, le JT, comme je vous le disais en direct et au coeur de ce salon pour une actualité qui est tout à fait dense aujourd'hui puisque nous avons la visite de Marine Le Pen, de Laurent Wauquiez mais aussi de Bruno Le Maire et nous traiterons de sujets qui sont au coeur là aussi de ce salon, notamment le lancement d'une nouvelle marque producteur la marque Terre Léo Pro, on va parler éducation des risques d'utilisation des produits phytosanitaires et aussi de multiplication de crises sanitaires on va voir comment on arrive à se prémunir de ce genre de crise et un débat consacré en fin de l'émission, maintenant vous le savez aujourd'hui à la forêt et au réchauffement climatique mais vous savez que vous pouvez réagir en direct là aussi tout au long de ce JT pour ça c'est bien simple, vous avez votre site internet www.campagnetv.com ou notre hashtag TDIJT vous êtes prêts ? On y va ! Actualité ! Je vous le disais, ce salon est marqué par la visite de Politique ce mardi est marqué par la visite de Marine Le Pen on la découvre en duplex maintenant La situation est une situation catastrophique on le dit chaque année, mais l'urgence c'est maintenant les mesures qui auraient dû être prises il y a deux ans n'ont pas été prises, aujourd'hui on parle encore de négociations on essaye de faire de cette crise un problème franco-français c'est pas un problème franco-français il faut faire le bras de fer avec Bruxelles maintenant stop, c'est terminé moi je crois que pour sauver la peau des éleveurs français il faut avoir la peau de Philogan, le commissaire européen à l'agriculture c'est très clair parce que cet homme là, c'est l'homme qui défend toutes les mesures qui sont en train de tuer l'agriculture française Vous dites faire la peau, c'est quoi ? C'est-à-dire la démission de Philogan ? Bien sûr, évidemment il faut obtenir sa démission c'est un homme qui soutient avec la complicité du gouvernement français et tout ce qui tue aujourd'hui notre agriculteur c'est lui qui a contribué à interdire l'étiquetage des viandes nées, élevées, transformées c'est lui qui défend le dumping social intra-européen c'est lui qui refuse qu'on mette en place des mesures pour ne pas importer des productions qui sont produites avec des moyens qui sont interdits en France ce qui est une concurrence absolument déloyale c'est lui qui défend les accords de libre-échange avec des géants mondiaux qui vont évidemment nous écraser Australie, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis Madame Le Pen, est-ce qu'il est acceptable de siffler, de huer un président de la République ou un Premier ministre ? Moi je ne vais pas rentrer dans ce débat il y a un débat beaucoup plus grave aujourd'hui c'est est-ce qu'il est acceptable d'assassiner l'agriculture française ? Est-ce qu'il est acceptable de laisser tuer les éleveurs français ? Est-ce qu'il est acceptable d'effondrer un des piliers de l'économie de la France ? Moi je trouve que ça n'est pas acceptable alors je vais vous dire une chose très claire et ça va tout résumer je soutiens de manière inconditionnelle les éleveurs vous m'entendez ? Inconditionnel Inconditionnel Merci beaucoup Retour sur le plateau de Terre d'Info, le JT on retournera dans les allées du salon tout à l'heure en compagnie de Laurent Wauquiez et de Bruno Le Maire je vois Laurent Wauquiez, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Laurent Wauquiez vous êtes nouveau président de la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne vous le savez là aussi et vous rencontrez depuis ce matin un certain nombre d'éleveurs et d'agriculteurs qui sont en crise et justement la compétence économique de la région va vous permettre aujourd'hui de redéfinir peut-être une stratégie agricole à l'échelle de votre nouvelle grande région quel message êtes-vous venu passer justement à vos agriculteurs de la région Rhône-Alpes-Auvergne ? Pour moi c'est très simple nos agriculteurs ne demandent pas des primes ils demandent des prix et l'objectif c'est que la région puisse les aider là-dessus si on veut défendre notre agriculture la première chose c'est d'acheter les produits de notre agriculture et aujourd'hui dans nos cantines dans nos lycées, nos collèges, nos maisons de retraite nos hôpitaux on n'achète plus les produits de l'agriculture française donc un de mes objectifs c'est de remettre les produits de l'agriculture dans l'assiette j'ai commencé à le faire dans ma ville du Puy on va le faire maintenant à l'échelle de notre région Rhône-Alpes-Auvergne et ce que je voudrais c'est que le gouvernement comprenne enfin que ça c'est des idées de bon sens et qui peuvent aider nos agriculteurs Alors justement ça sous-entend de remanier peut-être même les démarches d'appel d'offres publiques pour pouvoir justement peut-être prioriser les agriculteurs localement ça aussi vous y pensez comme moyen d'action ? Je vais vous dire ce que ça suppose surtout c'est que ce soit les politiques qui décident en France aujourd'hui on a des politiques qui ont abandonné, qui laissent les fonctionnaires décider à leur place et qui du coup ont plus pris la main sur les marchés publics si on veut que ça marche il faut tout simplement des politiques qui assument leur rôle et moi j'assume mon rôle de dire je veux qu'on consomme français dans les cantines de notre pays Est-ce qu'il y a d'autres moyens j'allais dire économiques et d'autres leviers que vous pouvez actionner justement au niveau régional pour aider les agriculteurs ? Moins de normes, moins de paperasses moins de contraintes administratives on n'en peut plus les agriculteurs en ont ras-le-bol et donc on va faire tout un travail avec les agriculteurs de notre région pour regarder dossier par dossier comment est-ce qu'on peut mettre moins de contraintes Je vais vous donner un exemple on a souffert de la sécheresse cet été et dans le même temps on interdit à nos agriculteurs de faire des retenues collinaires ou des réseaux d'irrigation ça c'est le genre de choses qui me mettent hors de moi je veux qu'on retrouve le bon sens Mais ça veut dire que les élus régionaux peuvent aujourd'hui avoir suffisamment de poids au niveau national pour pouvoir faire changer les choses quand on n'est pas parlementaire est-ce qu'on peut réellement le faire aujourd'hui ? Oui parce que maintenant les régions ont un très grand pouvoir on gère toutes les aides européennes le gouvernement visiblement refuse d'entendre et de comprendre ce qui se passe il faut que dans les régions on montre que nous on est capable de changer la donne Alors justement vous parliez de moins de normes le président de la République a annoncé samedi justement la mise en place d'un comité des normes pour justement éviter toutes normes supplémentaires là aussi est-ce que vous croyez que cette proposition va dans le bon sens ? Ça fait combien de temps qu'ils nous en parlent ? Ça fait combien de temps qu'on nous dit on va mettre moins de normes sur les agriculteurs et à l'arrivée il y en a toujours plus ? Moi plutôt que d'attendre ce qui vient de Paris je préfère que dans notre région on fasse le travail et mon objectif c'est qu'on montre qu'en Ronalpauvergne on sera demain la région qui soutiendra le plus ces agriculteurs Comment on fait justement quand on est à l'échelle maintenant d'une nouvelle grande région pour adopter une stratégie j'allais dire de marque Ronalpauvergne vis-à-vis du consommateur ? Parce que c'est vrai que maintenant vous avez à la fois une stratégie agricole vous devez mêler une stratégie agricole à la fois d'élevage mais aussi végétal et comment on peut justement faire en sorte que le consommateur s'y retrouve aujourd'hui ? Tout simplement informer le consommateur et un de nos chantiers c'est d'essayer d'apporter l'information au consommateur de où sont produits les denrées qui lui sont proposées donc on est en train de réfléchir à mettre en place une marque Ronalpauvergne qui s'appellera Fabriquer Chez Nous et qu'on pourra apposer sur tous les produits qui seront en vente dans les grandes surfaces et dans la grande distribution et ça je pense que ça peut changer aussi la donne c'est pas toujours de l'argent dont on a besoin c'est en revanche une vraie détermination à soutenir l'agriculture Merci Laurent Wauquiez bon salon à vous pour cette journée que vous consacrez je crois à votre grande région Ronalpauvergne Merci Merci Retour donc sur le plateau en compagnie d'Antoine Erion Bonjour Vous êtes président du GIE Terre de Communication et vous avez lancé hier en plein coeur de ce salon une nouvelle marque producteur Terre Oléopro qui est une marque filière filière qu'est-ce que ça veut dire c'est un engagement de tous les acteurs de l'amont à l'aval donc de l'agriculteur jusqu'au transformateur et donc on a mis en place hier cette marque Terre Oléopro pour faire son apparition dans les rayons du consommateur avec Fleur de Colza qui va être le premier produit qui va porter notre marque alors ça s'est fait au bout de deux années de concertation avec tous les acteurs notre souhait c'est d'avoir un lien interactif avec le consommateur en quelque sorte un lien du champ à l'assiette et donc l'objectif de Terre Oléopro c'est de montrer avec cinq engagements puisqu'on a montré hier avec une charte d'engagement ces cinq engagements garanties d'origine garanties de bonnes pratiques agricoles et industrielles agriculture raisonnée sûreté dans le process industriel également protection progrès continu et innovation et puis engagement social et sociétal on a des garanties à proposer aux consommateurs pour montrer la qualité et la diversité de nos produits et je rajouterai aussi que pour Terre Oléopro c'est aussi dans Terre il y a territoire c'est aussi l'empreinte que l'on laisse sur le territoire en termes d'emploi en termes de protection de l'environnement et des ressources bref je dirais une vérité dans les pratiques à tous les niveaux pour que le consommateur puisse avoir la certification des produits qu'il consomme pourquoi c'était si important pour la filière huile et oléoprothéagineux parce qu'elle est plus large que celle des huiles c'est aussi le diester par exemple c'est tout ce qui est issu du végétal pourquoi c'était si important de créer un label pour que le consommateur reconnaisse ces produits je crois que c'était important pour nous parce que on a vraiment une envie que le consommateur connaisse la réalité de nos métiers la réalité de nos métiers c'est des efforts au quotidien à tous les niveaux d'abord les agriculteurs les producteurs qui de la semence à la récolte produisent tout au long de l'année dans un souci de qualité et de préservation de l'environnement c'est aussi un souci et en tout cas un engagement au quotidien pour les transformateurs qui transforme les graines en huile en protéines et c'est aussi pour le consommateur la visualisation d'un produit made in France un Oléopro de France qui va atterrir dans son assiette soit en huile la bouteille d'huile fleur de colza soit bientôt dans la margarine les produits Saint-Hubert vont bientôt nous rejoindre soit via les tourteaux de colza les tourteaux même de soja le soja pour l'alimentation animale pour l'alimentation animale tout ça montre que des produits issus des territoires français atterrissent dans l'assiette du consommateur et tout au long de la chaîne et bien il y a un lien il y a une réalité une interactivité une traçabilité qui est visible alors là aussi on retrouvera justement ce logo sur tous les produits en grande surface le logo vous pouvez nous montrer alors le logo Terroléopro le voici donc vous le verrez apposé sur tous les produits qui porteront la marque Terroléopro et derrière ça nous on a également l'ambition d'avoir une interactivité entre le consommateur et tous les acteurs de la filière et c'est important notre concept c'est un concept de marque filière qui réunit tous les acteurs en interactivité avec le consommateur qui est aussi un citoyen et on a effectivement l'ambition aussi de conjuguer les aspirations sociétaux à la marque Terroléopro c'est important de le rappeler c'est toute une filière qui se structure et on voit bien que la contractualisation dont a parlé justement le président dans ses propos samedi va aussi dans ce sens là merci Antoine Arion merci à vous on repart dans les allées du salon retour sur la visite d'hier de Bruno Le Maire qui nous a accordé là aussi une interview exclusive je vous propose de la découvrir Bruno Le Maire vous êtes le seul politique à faire une visite de trois jours ici sur ce salon quelle est justement la signification de cet investissement aujourd'hui c'est une façon de donner de la considération aux paysans français aujourd'hui la situation est très difficile dans toutes les filières je pense qu'il faut prendre son temps auprès des paysans pour les écouter voir les solutions sur lesquelles ils travaillent et puis proposer soi-même sa vision de l'avenir de l'agriculture française ça demande du temps donc je prends mon temps vous avez écrit une lettre ouverte justement notre agriculture se meurt au président de la république il a fait un certain nombre de propositions avant hier est-ce que vous vous êtes senti écouté ? il y a des propositions que vient d'annoncer aussi Manuel Valls qui vont dans la bonne direction je pense en particulier à tout ce qui touche l'allègement des normes mais je le redis le vrai combat pour l'avenir de l'agriculture française se jouera au niveau européen il faut redresser la France lui redonner une vraie puissance économique lui redonner une vraie puissance politique pour qu'elle puisse peser ensuite au niveau européen et dire attention la direction qui est en train de prendre l'agriculture européenne n'est pas la bonne si vous voulez une agriculture forte il faut des marchés régulés marchés régulés ça ne veut pas dire qu'on ne respecte aucune des lois du marché qu'on ne respecte pas la loi de l'offre et de la demande ça veut juste dire que lorsqu'il y a une crise lorsque le prix s'effondre c'est pas le producteur qui a amorti le choc tout seul c'est l'Union Européenne qui est capable d'accompagner les producteurs de faire du stockage pour redresser les prix qui est capable d'intervenir pour aider les producteurs moi je plaide vraiment avec beaucoup de force là-dessus retour sur le plateau de votre magazine Terre d'Info le JT je rappelle que vous pouvez réagir pour ça il y a le hashtag TDIJT donc n'hésitez pas là aussi Twitter marche à fond et nos réseaux sociaux également notre invité suivant c'est Julien Durand-Réville bonjour bonjour vous êtes responsable santé à l'UIPP l'UIPP qui est l'Union de l'Industrie de la Protection des Plantes qui regroupe les entreprises qui développent et mettent sur le marché les solutions pour protéger les cultures alors ce qu'on voulait voir avec vous justement c'est vrai que les pesticides sont au coeur de pas mal de discussions en ce moment on voulait voir justement comment on réduit les risques notamment auprès du public agricole exactement alors il y a deux options qui s'offrent à nous et qui sont évidemment complémentaires pour réduire les risques des utilisateurs il faut soit travailler sur les produits pour en réduire la dangerosité soit travailler sur les expositions pour les réduire alors la recherche de l'industrie s'axe évidemment sur les deux volets pour réduire la dangerosité des produits et bien voilà c'est le travail de recherche et développement au cours des années si l'on compare par exemple en 60 années de progrès les produits utilisés aujourd'hui pour traiter un hectare aujourd'hui on a besoin de 34 fois moins de quantité de produits parce qu'ils sont plus ciblés c'est important ce chiffre il est énorme quand même 34 fois moins parce qu'on n'imagine pas pour traiter un hectare effectivement et en parallèle contre l'idée reçue qui est de dire mais ils sont plus toxiques ce n'est pas le cas puisque la toxicité des matières actives elle a été diminuée divisée par 8,5 dans le même laps de temps mais ce sont des produits qui sont autorisés sur le marché donc qui se dégradent malgré tout qui sont dans des normes autorisées c'est bien ça exactement l'encadrement est assez est assez réglementé c'est d'ailleurs le plus réglementé le plus strict au monde comme le rappelle la commission européenne régulièrement c'est un processus qui avance dans le temps puisque avec les nouvelles connaissances scientifiques un certain nombre d'éléments requis dans les dossiers d'autorisation de mise sur le marché sont de plus en plus complets aujourd'hui l'autorité administrative et scientifique va délivrer des autorisations de mise sur le marché pour 10 ans au maximum c'est à dire que tous les 10 ans les produits doivent repasser à la moulinette des nouvelles exigences et si entre temps des données scientifiques apparaissent il peut y avoir une réévaluation anticipée qui est déclenchée alors comment on peut aller plus loin alors je vous l'ai dit pour réduire les risques on réduit la dangerosité des produits donc des matières actives mais également des formulations par exemple vous avez peut-être votre machine à laver vous avez des petits sachets hydrosolubles ça peut être aussi le même type de concept il y a eu des travaux qui ont été réalisés également sur des granulés hydrosolubles quand vous les versez il ne va pas y avoir de poussières qui vont être émises comme des formulations plus anciennes sur des poudres par exemple et puis le deuxième volet la réduction de l'exposition et là c'est l'effort de tous de toute la filière agricole pour essayer de donner un certain nombre d'informations de formation aux utilisateurs pour utiliser les bons gestes les bonnes pratiques et là je crois qu'il y a une plateforme c'est ça qui est mise en place alors on a un certain nombre d'outils qui sont développés sur l'ensemble de ces sujets là l'idée c'est pas de rester nous industriels seuls mais c'est de co-construire avec l'ensemble de la filière agricole par exemple on travaille sur des campagnes de prévention sur lequel on travaille depuis chaque année avec les partenaires de la filière agricole ici par exemple un tel outil de travail ça se protège avec des belles mains d'agriculteurs sur le dessus exactement l'objectif c'est de travailler sur quatre objectifs améliorer l'information faire en sorte que chaque utilisateur connaisse bien les conditions d'emploi bien spécifiques de chacun des produits travailler sur l'organisation du travail parce que souvent c'est un petit peu dans la précipitation donc faire en sorte de donner les bonnes règles pour anticiper les chantiers de traitement et puis travailler sur la séparation entre ce qui est privé et ce qui est professionnel la cour de ferme c'est un endroit où vont se côtoyer ces deux sphères privées et professionnelles et donc donner les bonnes pratiques comment gérer des vêtements de travail qui ont pu être souillés comment gérer le téléphone qui est dans la poche et qui revient à la maison les poignées de porte ou la voiture simplement de la famille donc un certain nombre de conseils à ce niveau là le troisième chapitre c'est tout ce qui a trait à l'hygiène quand on sait que 60 à 80% de l'exposition passe par les mains pour les opérateurs 60 à 80% c'est évident qu'un bon lavage des mains régulier va avoir un vrai rôle dans la diminution de l'exposition des opérateurs et donc il y a un certain nombre d'autres outils un sticker qu'on peut mettre à côté du lavabo pour bien expliquer les différentes phases dans un bon lavage des mains ça c'est quand on a une exploitation qui est assez grande et où on a des ouvriers agricoles où évidemment on peut afficher ce genre de conseils mais est-ce que pour on sait la taille des exploitations aujourd'hui sont beaucoup familiales est-ce que pour une exploitation de taille familiale on peut aussi retrouver ces conseils sur d'autres types de supports alors exactement l'objectif de la plateforme qu'on est en train de mettre en place c'est de pouvoir fournir des outils des documents des éléments de formation qui vont être spécifiques en fonction des niveaux d'investissement des entreprises ou des exploitations évidemment de la taille de ces exploitations donc c'est un vrai enjeu qu'on a à faire cette année on était beaucoup sur des guides de bonne pratique vous voyez l'épaisseur évidemment c'est des documents qui sont extrêmement bien faits et qui donnent des règles vous devez porter des gants l'objectif de cette démarche ça va être d'aller un cran plus loin et donc de décrire les bons gestes qui vont permettre de résoudre les différentes règles quand on dit par exemple porter des gants l'idée ça va être de développer des petits outils des petites vidéos pour dire comment porter les gants quels gants choisir comment les entretenir comment laver ses mains alors qu'on a encore les gants à la main tous ces éléments qui sont évidemment les gestes au codicien qui permettent de répondre à ces bonnes pratiques agricoles et puis on a deux autres gros projets sur lesquels on travaille aujourd'hui le premier qui est l'amélioration de la lisibilité des étiquettes parce qu'aujourd'hui les agriculteurs se retrouvent devant des pavés réglementaires extrêmement complexes et l'objectif est de mettre autour de la table l'ensemble des industriels de la protection des plantes pour essayer de trouver des codes couleurs des logos qui seraient communs pour favoriser et faciliter la lecture des agriculteurs et le dernier travail que l'on mène aujourd'hui c'est un travail de standardisation des bidons vous le savez peut-être mais il y a des progrès et des projets d'innovation en termes de machinisme agricole l'objectif est de développer un certain nombre de systèmes où l'on viendrait clipser les bidons directement sur les cuves de remplissage et donc il n'y aurait plus de contact entre le produit et l'agriculteur et ça ça passe par un travail de standardisation des goulots des pas de vis etc un travail qui doit être mené au niveau européen pour essayer de faciliter cette standardisation de l'ensemble des produits des différentes marques qui sont à la disposition des agriculteurs Julien Durand-Réville merci beaucoup de nous avoir apporté cet éclairage et cette expertise je rappelle que si vous aussi vous voulez d'autres renseignements sur ce plan de prévention des risques quelque part à l'échelle de l'exploitation n'hésitez pas à aller sur le site de l'UIPP pour avoir quelques conseils alors justement de la prévention des agriculteurs à la prévention des animaux il n'y a qu'un pas que je vais franchir d'ailleurs allègrement avec vous Michel Combe président de GDS France en deux mots représenter GDS qui est le groupement de veille sanitaire sur tout le territoire c'est ça ? Tout à fait bonjour bonjour d'abord vous voulez me rappeler quand même rapidement ce que sont les GDS les GDS sont des associations d'éleveurs qui sont nées il y a une soixantaine d'années aux côtés de l'Etat et des vétérinaires associations qui accompagnent les éleveurs dans les crises sanitaires que malheureusement on vit au quotidien on vit au quotidien justement on va aborder les deux crises sanitaires qui ont touché là aussi les éleveurs que ce soit la fièvre catarale ovine ou alors la grippe aviaire tout dernièrement justement comment votre réseau est émaillé pour faire remonter assez rapidement justement quand une épidémie naît disons que notre réseau déjà le maillage part de chaque département j'ai oublié de le dire tout à l'heure c'est quand même très important un GDS est présent sur chaque département et donc ce qui nous permet d'avoir une veille sanitaire une surveillance si je peux employer ce terme là permanente sur tout le territoire et de façon à pouvoir être réactif lorsqu'il y a un problème et réactif bien sûr auprès des éleveurs mais aussi auprès des pouvoirs publics auprès des vétérinaires enfin toute la chaîne et bien justement c'est ce qu'on a vu avec la grippe aviaire dans le sud-ouest c'est vrai que vous avez réagi assez rapidement en mettant dans un premier temps de quarantaine et dans un deuxième temps en décidant de complètement stopper les élevages en fait c'est bien ça oui disons que nous ne sommes pas les seuls à avoir pris cette décision bien sûr c'est vrai que nous avons dû réagir très vite le premier point c'était de pouvoir organiser tout ce qui était désinfection sur les élevages de façon à limiter le plus rapidement possible la propagation de la maladie bien sûr et ensuite il faut mettre tout en place de façon à éradiquer cette maladie si je peux employer ou en tout cas faire en sorte qu'elle ne réapparaisse pas tout de suite ce que le consommateur que je suis a du mal à comprendre c'est comment justement peuvent apparaître ces épidémies en fait parce que ce n'est pas des générations spontanées non aujourd'hui on a plusieurs épidémies si on prend la FCO on sait que le vecteur est un moustique pour parler simple face au consommateur je pense que le réchauffement climatique n'est pas du tout étranger à ces propagations à ces maladies nouvelles qui nous arrivent il y a quelques années cette maladie n'était pas connue sur notre territoire je parle bien de la FCO il en va de même pour d'autres maladies comme la grippe aviaire même si le vecteur n'est pas un moustique nous avons aussi d'autres problèmes de plus en plus les gens se déplacent de plus en plus la mobilité amène des virus qu'on ne connaissait pas justement l'action de GDS elle va vous l'avez dit sur l'état sanitaire des exploitations mais est-ce qu'elle va jusqu'à faire des actions de lobbying auprès de l'état pour justement financer la compensation liée à la perte d'exploitation bien sûr bien sûr que l'accompagnement c'est pas que sur la crise c'est pas que face à la maladie c'est aussi face à toute la problématique économique que ça occasionne sur l'exploitation concernée et donc là nous avons un rôle primordial à jouer depuis 60 ans nous avions nous dans le cadre des GDS mis en place ce que nous appelions des caisses de secours c'est à dire les éleveurs mettaient la main à la poche pour constituer des caisses qui permettaient d'intervenir le jour où il y avait un souci bien sûr ce n'est pas suffisant l'état à l'époque intervenait très fortement à nos côtés aujourd'hui face à un désengagement quand même un peu plus prononcé pour ne pas dire beaucoup plus prononcé de la part de l'état nous avons avec la profession décidé de mettre en place une caisse qui s'appelle le fonds de mutualisation sanitaire et environnementale qui permet d'intervenir aux côtés de fonds Etat-Europe de façon à ce que les éleveurs puissent là aussi être indemnisés le mieux possible on va dire Est-ce qu'on doit s'attendre à une recrunaissance justement de ce type de crise et donc du coup est-ce qu'on doit réfléchir à un autre système assurantiel pour ce genre de crise Alors système assurantiel malheureusement quand on parle de sanitaire et notamment dans le monde animal on se rend compte que les assurances tournent vite le dos parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévenir je faisais allusion tout à l'heure à la FCO il y a quelques années la FCO la FF Cataralovin tout le monde disait de toute façon ce n'est pas pour nous la France peut être concernée éventuellement peut-être dans le sud mais ça n'ira jamais plus loin et elle nous est arrivée par la Belgique donc aujourd'hui quand les compagnies d'assurance voient l'impact que ça peut avoir tout le monde tourne vite le dos c'est aussi pour ça que nous avons mis en place ces fonds et notamment ce fonds de mutualisation sanitaire Alors c'est vrai qu'un fonds de mutualisation ça permet j'allais dire de faire des bas de laine quand ça va bien et de redépenser quand justement on a une crise mais si on a une recrudescence de crise comment on va remplir le bas de laine ? On va remplir le bas de laine c'est bien sûr tous les éleveurs tous les agriculteurs qui vont devoir contribuer je pense qu'aujourd'hui à partir du moment où la gestion est transparente de ce bas de laine pour reprendre votre terme quand on a une gestion tout à fait transparente qu'on est clair vis-à-vis de celui qui cotise jusqu'à aujourd'hui on n'a pas trop trop de soucis même si nous sommes dans une crise économique quand même sans précédent Autre question est-ce que les groupements départementaux de veille sanitaire prennent en compte aussi la dimension sociale ? C'est vrai qu'on a vu notamment dans la crise aviaire ces derniers mois on a vu carrément des exploitations familiales qui ont plus de travail pendant 6 mois et il y a aussi une acceptation sociale de ce risque-là Bien sûr mais ça c'est depuis la création des GDS j'ai envie de dire à l'époque quand les GDS ont été mis en place il y avait de la fièvre de la fièvre auteuse partout en France et les services de l'Etat étaient complètement désemparés face à cela aller expliquer à un éleveur qu'il faut abattre tout son troupeau c'est-à-dire casser son outil de travail c'est quand même ça l'Etat n'arrivait pas à le faire et qui mieux qu'un éleveur peut aller expliquer à un autre éleveur l'intérêt qu'il a à le faire bien sûr en mettant en face des mesures d'accompagnement et tout ça et c'est comme ça que les GDS sont nés et aujourd'hui bien sûr que ça continue nous faisons aussi beaucoup d'accompagnement social bien sûr C'est là où vous avez justement une vraie force je pense qu'un éleveur qui parle à un éleveur c'est un vrai atout Merci Michel Combe je vous rappelle que vous étiez président de GDS France Merci à vous Allez on arrive à la fin de cette partie actualité de ce mardi au salon de l'agriculture et je vous propose de participer à la partie débat Retour donc sur le plateau de Terre d'Info le JT pour notre partie débat qui est consacré aujourd'hui à l'agriculture et la forêt face au réchauffement climatique en compagnie de mes deux invités Jean-Yves Collet bonjour vous êtes président de l'ONF qui est l'office national des forêts qui gère toute la forêt publique en France c'est bien ça ? Toute la forêt publique mais seulement la forêt publique il y a 75% de forêts privées il ne faut pas l'oublier non plus et en face de vous vous avez arrivé Guyomard qui est directeur scientifique de l'INRA et qui a beaucoup travaillé sur l'impact du réchauffement climatique sur l'agriculture et la forêt au sens de l'inra oui bonjour et je crois que l'INRA fête ses 70 ans l'INRA fête ses 70 ans sur le stand juste à côté sur le stand juste à côté alors évidemment quand on parle de forêt on se dit que fatalement comme elle couvre qu'il y a plus de 30% de la surface de la France aujourd'hui ça peut être un puits à carbone fantastique alors oui d'autant qu'elle augmente je le dis pour rassurer tout le monde dans notre pays la forêt augmente en surface de 0,6% par an il n'y a pas de déforestation en France même si ici ou là on peut avoir quelques soucis de modalité d'exploitation évidemment on devrait dire les forêts tellement elle est variable ça fixe le carbone par la photosynthèse mais ça n'a un bilan positif à terme que si on utilise le bois pour le stocker et pour le substituer à des matières issues du pétrole notamment alors justement est-ce qu'il y a un risque de perte de forêt sur notre territoire lié au réchauffement climatique alors la forêt elle est là elle est là pour de longues durées et donc elle est impactée par le changement climatique potentiellement d'ailleurs l'INRA a fait d'excellentes études là-dessus qui montrent que les zones optimum des différentes essences vont changer dans le siècle qui vient donc si nous voulons que la forêt continue de nous rendre service il faut qu'à notre tour comme nous sommes les responsables du changement climatique nous lui donnions la main pour la faire évoluer par une sylviculture prudente mais en même temps imaginative pour qu'elle soit encore au rendez-vous malgré le changement climatique dont nous sommes encore une fois la cause dans les études prospectives et les différents scénarios que vous avez réalisés ça veut dire qu'on aura des pins des landes dans les Vosges ? en fait ce qu'on cherche à regarder c'est sous différents scénarios de changement climatique qui englobent des paramètres sur la température et des paramètres sur la pluviométrie c'est de voir en gros la répartition à la fois des cultures des élevages et la répartition des forêts comme ça a été dit très très bien avec des S et aussi à travailler du coup à la fois en termes de culture en termes d'animaux et en termes de forêts qui permettent de mieux s'adapter à différents scénarios de changement climatique alors à s'adapter à la température mais s'adapter aussi à un changement de biodiversité peut-être lié à ce changement climatique également ? écoutez je pense que si l'on considère la biodiversité comme une sorte de banque extraordinaire pour s'adapter à l'évolution des choses dans le temps et dans le long terme effectivement la forêt si on veut qu'elle continue d'être un réservoir il faut encore une fois la préserver la faire évoluer grâce à la recherche grâce à la prudence aussi des forestiers qui peuvent observer localement les changements de situation pour essayer de faire en sorte que ce que nous avons aujourd'hui ne soit pas non pas conservé mais puisse évoluer pour être encore un couvert forestier demain et offrir un abri à une biodiversité qui devrait être toujours aussi riche même si elle évoluera elle aussi avec le changement global du climat en fonction des déplacements des espèces et des conditions qu'elles peuvent rencontrer On est en plein coeur de ce débat donc si vous aussi vous voulez poser vos questions à nos invités c'est bien simple il suffit d'aller sur le site www.pleinchamp.com ou sur le site www.campagnetv.com et nos invités y répondront en fin d'émission avec Guillaume on a parlé de forêt de biodiversité qui est à l'intérieur de sa forêt mais est-ce qu'on doit parler aussi des sols pour prendre l'interaction globale justement face à ce réchauffement climatique Oui évidemment qu'on doit parler à la fois des sols agricoles et des sols forestiers et donc le sol qui est un qui stocke du carbone qui est un énorme réservoir de carbone et donc la question c'est comment vous arrivez en fait à optimiser le stockage du carbone par le sol à vous assurer est-ce que vous pouvez augmenter ce stockage de carbone dans le sol donc il y a une initiative qui a été lontée à l'initiative de la France et qui a été reprise dans le cadre de la COP21 qui est d'augmenter en fait le stockage de carbone je répète en agriculture et en forêt donc c'est ce qui s'appelle l'initiative 4 pour 1000 et en gros l'idée c'est d'augmenter le stockage en fait de carbone dans les sols de telle façon que ça puisse pratiquement annuler les émissions annuelles de tout l'ensemble de l'activité économique et non économique d'ailleurs mais évidemment ce n'est pas facile mais en tout cas c'est une voie de progrès pour lutter contre le changement climatique à la fois en forêt et en agriculture accroissement donc de la forêt Jean-Yves Collet pour répondre au changement climatique évolution des espèces donc sur le territoire comment on s'y prépare justement quand on est à la tête de l'organisme de l'Office national des forêts écoutez d'abord on respecte le travail de nos anciens ensuite on écoute ceux qui éclairent la perspective avec la recherche et puis on maintient surtout un effort en recherche développement parce qu'on ne peut pas se contenter de dupliquer les anciennes recettes il faut être à l'écoute il faut être inventif même si le temps de la forêt est long nous n'avons devant nous qu'un siècle pour nous adapter il faut savoir que pour un forestier 50 ans c'est quasiment le court terme c'est la récolte d'après donc nous avons une échéance à 50 ans qui est importante de savoir ce que nous ferons à cette échéance là pour être sûr de préserver pour nos petits enfants un couvert forestier adapté aux conditions du climat de l'époque que nous espérons bien entendu aussi peu catastrophique que possible avec les efforts de la COP21 mais qui néanmoins aura évolué c'est un travail de tous les jours que planter aujourd'hui faut-il dans une période intermédiaire avoir une récolte plus précoce pour arriver à sauter le pas vers l'épisode du siècle suivant ou pas ça dépend des circonstances beaucoup de modestie beaucoup de recherche développement beaucoup de respect du travail antérieur mais aussi et surtout je le redis il ne s'agit plus de protéger la forêt telle qu'elle est nous avons déréglé le climat nous sommes responsables des conditions dans lesquelles la forêt qui nous aide à supporter ce changement climatique va pouvoir continuer à le faire nous devons agir il ne s'agit pas de protéger passivement il s'agit d'être proactif et de prendre nos responsabilités en tant qu'être humain et puis bien entendu si dans notre pays la forêt ne recule pas il faut savoir qu'ailleurs elle recule et il vaut mieux préserver la forêt des autres comme la nôtre utiliser notre bois sur notre territoire plutôt que d'aller le chercher ailleurs où il est parfois expliqué dans des conditions de déforestation très condamnables pour le climat avec Guillaumar comment justement vous pouvez conseiller l'ONF comment vous imaginez les scénarios prospectifs pour pouvoir conseiller les essences à Jean-Yves Collet de l'ONF c'est à dire que dans quelle hypothèse on se met pour pouvoir être au plus près de la réalité qui aura lieu dans 20 ans ou dans 30 ou dans 50 ans la première chose c'est d'augmenter les connaissances parce que il y a quand même encore même si on sait que par rapport au réchauffement climatique il y aurait une augmentation de la température que l'on sait les grands postes d'émissions de gaz à effet de serre mais c'est de continuer en fait à observer et de développer dans des infrastructures d'observation parce que ce que l'on sait de plus en plus aujourd'hui c'est que quand même en termes d'émissions il y a une grande variabilité en fonction de l'environnement global dans lequel ça se situe et donc par exemple des forêts ou des terres agricoles une année peuvent émettre une certaine quantité ou stocker une certaine quantité mais en fonction du climat de la température etc peuvent l'année suivante ou à une autre période être dans une situation totalement différente et donc il faut qu'on éclaire ça il faut qu'on comprenne les mécanismes sous-jacents et surtout il faut que l'on ait en fait une démarche comme ça a été dit tout à l'heure dans le cas de la forêt ce qu'on va décider aujourd'hui c'est pour quand même ça va durer un certain temps c'est donc d'avoir une démarche dans laquelle la recherche la recherche développement et l'innovation travail de concert de telle façon qu'on arrive à prendre les meilleurs choix même dans l'incertitude dans lequel on est en couplant donc les différentes disciplines y compris des disciplines permettant de comprendre le comportement des acteurs forestiers puisque comme ça a été dit il y a beaucoup d'acteurs privés et donc c'est assez difficile parce qu'il y a une multitude d'acteurs et de situations à prendre en compte il faut aussi regarder les politiques publiques qui peuvent appuyer et c'est comme ça que l'on travaille et donc on peut être un peu déçu si vous voulez de ne pas donner de grandes recettes mais en fait il faut travailler au cas par cas dans chaque situation est-ce qu'il faut prendre en compte aussi la dimension sociale à la fois des agents qui ont donné la forêt et à la fois des propriétaires forestiers privés mais tout à fait c'est même l'enjeu majeur dans la loi sur l'avenir de l'agriculture et la forêt on a instauré un programme national et des programmes régionaux de la forêt et du bois qui doivent être soumis au débat public parce que tout ce dont nous échangeons là maintenant n'est pas forcément partagé du grand public le grand public aime la forêt sait qu'elle rend service en profite et veut la conserver et c'est assez compliqué de faire comprendre que la conserver ne suffit pas il faut la travailler il faut récolter au mieux les bienfaits qu'elle nous offre pour la protection des manapéatiques pour la protection des sols aussi en montagne notamment mais aussi pour la fixation du carbone et que tout ça ne se fait pas en claquant des doigts ça se fait en travaillant en acceptant encore une fois sa responsabilité à l'égard de la forêt quand on est citadin et qu'on veut du bois dans son mobilier il faut savoir que la meilleure chose à faire c'est que le bois vienne de la forêt d'à côté où on va se promener le dimanche il faut peut-être faire comprendre là aussi au randonneur du dimanche que son environnement peut changer ce sont nos alliés nous devons faire cause commune mais nous devons aussi en tant que forestier avoir la modestie de dire que parfois nos modalités de travail ne sont pas forcément idéales vous savez je dirais un mot très simple j'appelais à la modestie tout à l'heure les grandes recettes les ifaucons yaka sur des sujets qui vont durer un siècle dans une forêt aussi diverse que la forêt française ça ne fonctionne pas c'est ce qui vient d'être dit tout à l'heure donc vous savez je pense que il me vient à l'idée cette citation d'Albert Einstein qui disait savoir est moins intéressant que comprendre et comprendre est moins intéressant que regarder en la matière regardons essayons de comprendre et surtout ne prétendons pas savoir avant d'avoir compris c'est un peu la philosophie de l'INRA Hervé Guillaume sur ces aspects là oui c'est la philosophie de la recherche en général mais c'est vrai je vais réinsister sur le problème de la compréhension et par rapport à la question que vous posiez sur les aspects sociaux et économiques de bien prendre en compte les comportements des acteurs parce que tout à l'heure ça a été dit que par exemple la forêt française augmente en termes d'hectares consacrés mais en fait au delà de ce constat qui est vrai c'est un jeu subtil quand même parce que si vous avez trois usages en gros très rapides des terres vous avez les terres agricoles la forêt et mettons l'artificialisation au sens large et en fait vous avez plein de flux vous avez des terres qui partent de l'agriculture à la forêt mais d'autres qui reviennent à l'agriculture et donc il faut comprendre à la fois les comportements dans un sens et dans un autre et ce qui veut dire que je reviens au fait qu'il faut avoir des expérimentations des analyses qui soient adaptées et qui intègrent en fait le comportement des acteurs alors est-ce qu'on peut aller plus loin est-ce que finalement on ne pourrait pas faire de la forêt le changement climatique en plus du stockage de carbone on a parlé aussi des capacités épuratoires de la forêt vis-à-vis de l'eau mais est-ce que finalement il ne faut pas développer ou densifier des forêts existantes pour que justement ce soit un atout supplémentaire pour lutter contre le changement climatique Jean-Yves Collet Tout l'enjeu c'est d'optimiser ce que la forêt dans sa composition normale habituelle nous offre elle nous offre des tas de choses elle nous offre des lieux de récréation elle nous offre une capacité d'épuration elle offre une capacité d'hébergement de biodiversité et une captation du carbone pour peu qu'on utilise le bois qu'elle fournit nous devons optimiser tout cela dans un équilibre en fonction des situations un équilibre économique et social c'est ce qu'il a dit tout à l'heure ça n'est pas uniquement de la technique mais je voudrais rebondir sur une chose on parle souvent en France et dans les pays de l'ouest de l'Europe l'agriculture la forêt avec cette vieille frontière qu'on a repoussée de temps en temps pour défricher mais peut-être que l'avenir serait de repenser des assolements à très long terme où les sols pourraient se reposer pendant quelques décennies sous découvert ligneux ne disons pas forestier mais ligneux puis revenir à des productions agricoles il y a peut-être des réflexions à faire comme en milieu tropical d'ailleurs mais en milieu tempéré et réconcilier un peu non pas dans l'agroforesterie qui serait une juste apposition sur la même parcelle mais sur un partage de l'espace dans le temps et un assolement nouveau j'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble sur ces sujets là sous cette notion finalement de densification de la forêt existante oui la question c'est que la forêt est un écosystème qui en fait qui remplit plusieurs services il y a des services positifs et des services qui peuvent être moins positifs quand même il faut le dire et en même temps c'est une activité économique aussi voilà et donc la question mais tout comme l'agriculture c'est de travailler à l'optimisation de ces services à bien identifier en fait des compromis que l'on peut avoir et d'associer en fait des règles de gestion en intégrant les acteurs donc l'INRA par exemple développe un programme sur ce qu'on appelle dans le jargon les services écosystémiques c'est en gros l'ensemble les services rendus mais aussi les services productifs les services marchands voilà et c'est donc comment vous gérez cela en connaissance de cause en essayant en fait de réduire les antagonismes et de maximiser les complémentarités ça rejoint toujours le problème qu'on doit faire ça un peu au cas par cas ce qui est beaucoup plus difficile pour la recherche et donc toujours pour revenir sur l'histoire des sciences sociales quand vous dites laisser reposer et donc avoir des périodes disons d'utilisage des terres alternées beaucoup plus long ça se heurte à la difficulté que l'acteur gestionnaire qu'il soit agricole ou forestier il faut raisonner à une échelle beaucoup plus large et donc c'est beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre que par exemple l'agroforesterie qui fait partie aussi par exemple des solutions pour l'agriculture et pour augmenter le stockage de carbone justement on a le temps de prendre une question celle que vous avez posée sur le site www.plinchon.com ou sur le site carbonetélé.com Dominique Duvar pose la question suivante on incite des agriculteurs à planter des arbres ou des haies pourquoi ne pas faire la même chose pour tous les citoyens avec tous les jardins pour lutter contre le changement climatique Jean-Yves Collet écoutez tout ce qui peut varier le paysage fournir des frontières des habitats mixtes entre du découvert et du couvert est favorable à la biodiversité indépendamment même de la production ligneuse que ça peut occasionnellement on appelle ça la forêt linéaire je dis très simplement que l'apport sera bien plus bénéfique qu'en termes de protection contre le climat contre les vents contre le dessèchement local contre l'uniformisation des territoires pour la biodiversité qu'en termes de production forestière proprement dite mais oui c'est important bien sûr chacun peut participer merci messieurs d'avoir participé à ce débat du jour nous on se retrouve dès demain en direct 12h15 ici sur le plateau de Terre d'Info le JT pour un nouveau magazine et d'ici là vous le savez cultivez votre jardin au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501